Alors d'une part, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un film à Paris, donc il y avait vraiment un désir de reparler de Paris et de refaire un film sur ma ville. Et puis il y avait un désir d'acteur, clairement j'avais envie de refaire un film avec Anna Gérardot et François Sybille. Et puis j'avais envie de parler justement de ce paradoxe de notre époque sur le fait qu'on se sent très seul à une époque où on est très connecté. Et où dans une ville encore plus, on a l'impression d'être très entouré par plein de gens, par plein de méthodes de communication. Et en fait la solitude, elle a changé depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. J'ai tout de suite adoré parce que tout d'un coup j'avais l'impression de voir une comédie romantique. C'est-à-dire que j'y voyais les codes. Un garçon, une fille, ils sont charmants. Ils sont chacun dans une situation dans leur vie où ils se cherchent. Les personnages secondaires sont hilarants. On est attaché par eux tout de suite. Et puis on n'a qu'une envie, c'est qu'ils se rencontrent. Et en fait on tombe amoureux des deux personnages. Et ça c'est rare dans un film. En général on a le couple qui se fait et puis comment ils vivent ensemble. Là c'est avant. Et c'est toute la partie importante finalement de ces personnages qui vont à la recherche d'eux-mêmes. Ce qui leur permet de mieux rencontrer l'autre. On ne peut pas oser penser qu'on peut commencer une relation alors qu'on n'a pas encore appris à avoir la première relation importante, c'est celle qu'on a avec soi. Et puis il y avait quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est que j'ai l'impression, et ce n'est pas une question de génération parce que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais les réseaux sociaux, Instagram a vraiment développé ça depuis dix ans. C'est complètement énorme. C'est qu'on n'a pas vraiment le droit d'aller mal. Et si on allait mal, il ne faudrait surtout pas en parler. Vous vous dites que c'était une vraie rencontre ? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre ? Comment vous vous expliquez cette crise de panique dans le métro ? Une dépression ? Peut-être. Je pense qu'on a besoin aussi de films, d'histoires, de personnages qui ne vont pas bien et qui vont aller mieux. Et on peut s'identifier à eux et on peut dire, oui, à un moment donné, moi, je n'étais pas très bien. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas honteux. Et ça, c'est important, je trouve. Je pense qu'ils étaient contents de se revoir. Après, c'était étrange parce qu'ils jouaient un frère et une sœur dans le film précédent. Et puis là, ils sont censés jouer autre chose. Mais non, c'est ça qui était fort dans Ce qui nous lit, c'est que le trio avec Pio Marmaille, François Sivillet et Anna Girardot, c'est un trio fort. Ils s'entendaient bien dans la vie. On a passé un an ensemble au fur et à mesure des saisons en Bourgogne. Donc, il y a eu une expérience de vie très forte. Donc, à la suite de ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de complicité entre François et Anna. Et après, je ne vais pas raconter le film, mais il y a peu de scènes où ils ont des vraies scènes de jeux ensemble. Et donc, du coup, c'était vraiment juste le fait de se côtoyer sur le tournage. Mais je ne me trompe pas en disant qu'ils étaient contents de se retrouver. En tant que spectatrice, le cinéma de Cédric m'a fait grandir, m'a émue, m'a donné des souvenirs de cinéma importants, a forgé une partie de mon adolescence. Et ensuite, il y a eu l'expérience de travailler pour la première fois avec Cédric sur Ce qui nous lit, où je me suis dit, mince, comment on fait maintenant ? Parce que moi, j'ai un niveau de comment ça se passe sur un plateau, ce qui est incroyable, qui n'existe nulle part ailleurs. Lui, il ne se rend même pas compte qu'on avait le cœur brisé en se quittant sur ce qui nous lit. Et puis, quand Cédric revient vers François et moi et en me disant, bon, j'ai écrit un scénario, je vous le fais lire, vous le lisez, mais ce n'est pas forcément pour vous. Mais lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on le lit, on dit, mais on aimerait tellement qu'on puisse le faire. Et puis ensuite, on s'est revus. Et puis, voilà, il y a une envie, de toute façon, évidente de retravailler de nouveaux personnages. Et puis, une envie de convenir à ce qu'il avait en tête, en tout cas. Et donc, une joie intense, voilà. Un des plans les plus difficiles, c'est quand elles sont censées revenir d'un réveillon du Nouvel An avec ses copines. Et il fallait qu'elles traversent une rue. Elles sortaient d'un taxi et elles traversaient la rue. Et ce plan, c'était horrible. C'était juste, elles traversaient une rue. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est le truc des tournages dans Paris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer la circulation. Prise après prise, il y avait toujours des gens relous qui essayaient d'arrêter le truc. Alors que ce n'est jamais arrivé pendant tout le tournage. Et là, c'était presque le plan le plus simple. On s'est dit, on fait 105 minutes. Et ça nous a pris, mais une heure, on venait dedans. C'est sans fin. Et ce n'était pas facile à jouer pour les filles, en plus, parce qu'il fallait qu'elles se mettent dans l'état. Elles étaient bourrées, sortaient de la voiture, qu'elles chantent et tout ça. Et du coup, on l'a fait 20 fois, je ne sais plus, pour juste... Pour finalement le couper en film. Oui, c'est coupé en montage.